Tout être humain s'est déjà trouvé au moins une fois de sa vie démuni ou alors a eu l'impression d'être seul. J'ai envie de te dire que si ça a déjà été ton cas ou c'est ton cas, cet épisode va te parler. Et sache une chose, reste jusqu'à la fin parce que j'ai deux éléments, deux choses que j'ai envie de partager avec toi qui, je suis certain, vont radicalement changer ta vision de Dieu. C'est toujours un plaisir de prendre le temps de pouvoir encourager chacun dans sa marche avec Dieu. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce podcast est en train de me surprendre parce que je reçois beaucoup de témoignages et je me dis juste merci Seigneur parce que je me suis lancé là-dedans et je vois des vies transformées, je vois des gens qui sont encouragés. Et ça, ça m'encourage. Donc considérez l'idée de vous abonner et de partager cette chaîne, de partager en fait tous les épisodes que vous recevez qui vous touchent avec d'autres personnes parce que je crois qu'il y a énormément de personnes là dehors qui ont besoin d'être encouragées dans leur marche avec Dieu. Et je suis certain que vous et moi, nous pouvons les toucher, les évangéliser avec l'aide du Seigneur. Mais maintenant, venons au sujet qui m'intéresse aujourd'hui. C'est cette question qui vient dans notre tête. Est-ce que Dieu est avec moi tout le temps, de temps en temps ? Qu'est-ce qu'il fait qu'il soit avec moi ? Est-ce que Jésus est toujours là ? Est-ce que je peux compter sur lui ? Vous savez, j'ai fait un épisode il y a quelques semaines et je vous encourage à aller le regarder. Je pense que l'épisode s'intitule « Si tu as des problèmes, Dieu n'est pas avec toi ». Alors, je tourne cette phrase comme ça juste pour illustrer la pensée que beaucoup d'entre nous avons inconsciemment. Parce que dès que les choses difficiles se lèvent dans notre vie, parfois on peut se dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? » Les problèmes ne sont pas la garantie que Dieu n'est pas là. Parce que si c'est le cas, regardez dans la Bible. Tous les personnages bibliques qui ont marché avec Dieu de façon fervente ont eu des problèmes. Les disciples ont été enfermés, ils ont été battus, ils ont été humiliés, on leur a craché dessus. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'était pas avec eux ? Donc, ne regardez jamais votre condition pour déterminer de la présence de Dieu. Ne dites pas « Si je vis tes choses, c'est que Dieu m'a abandonné. Si je vis tes choses, c'est que Dieu est en train de me punir. » Ce n'est pas vrai. C'est une conception humaine. Dieu ne nous donne pas par mérite. Et donc, il faut comprendre que les situations difficiles, ça arrive. Mais une situation difficile ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Mais dans ce cas, si Dieu est avec vous, est-ce qu'il est avec vous tout le temps ? Est-ce que Jésus est avec vous tout le temps ? J'ai envie déjà d'amener une petite réflexion qui est super intéressante. Restez vraiment jusqu'à la fin parce que je suis sûr que vous allez être boostés, encouragés par ça. Regardez ce qui se passe ici. Lorsque Jésus vient dans ce monde, comment est-ce qu'on l'appelle ? On l'appelle Emmanuel qui signifie « Dieu est avec nous ». L'entrée de Jésus dans ce monde est la preuve que Dieu est avec nous, que le Père Céleste est avec nous. D'accord ? Maintenant, regardez ce qui se passe. Jésus, en Matthieu 28, va parler à ses disciples et va leur dire quelque chose d'intéressant. Il leur dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Et c'est ça qui est étonnant. Jésus est en train de dire qu'il vaudrait mieux qu'il parte. Il vaudrait mieux qu'il parte. Et si je lis le verset 20, une partie du verset 20 dit « Et voici, je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin ». Ici, qu'est-ce que Jésus est en train d'illustrer ? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Pourquoi ? Est-ce que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin parce que nous sommes en train d'accomplir la mission ? Parce qu'on dit ici « Enseignez leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». C'est ce que beaucoup de gens pensent. Ils se disent « Oula, Jésus est en train de donner une mission ». Et à la fin, ils disent « Je serai avec vous jusqu'à la fin. Donc si j'accomplis la mission, Jésus sera avec moi ». En fait, beaucoup entendent cette phrase à l'envers où ils disent « Si je fais telle chose, alors Dieu est avec moi ». Mais en réalité, le « Et voici » qui est au verset 20 n'est pas toujours compris convenablement. « Et voici » veut dire « En effet » ou alors « Parce que ». En fait, ce que Jésus est en train de dire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, parce que je suis avec vous jusqu'à la fin. » Et tout à l'heure, je parlais du fait que Jésus a dit « Vous êtes avantageux que je m'en aille ». Ce n'est pas dans Matthieu, c'est plutôt dans Jean. Mais écoutez ce qui est intéressant ici. Jésus est en train de dire « Je suis avec vous jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que vous pouvez accomplir toutes ces choses que je vous demande. Et c'est pour cela que vous pouvez traverser toutes difficultés. Et c'est pour cela que vous pouvez vaincre toute adversité. Parce que je suis avec vous. Jésus ne dit pas « Vous n'aurez pas de problème. » Mais parce que je suis avec vous, vous allez passer au travers du feu. Et vous allez vaincre. Si on retourne en Jean 16, Jésus est en train de parler, il dit quelque chose d'intéressant. Là, Jésus s'en va. On se dit « Mais s'il s'en va, quand il peut être avec nous ? » Ça veut dire quoi il va être avec nous ? Jean 16 a la réponse. Jésus parle aux disciples. Et au verset 7, Jésus leur dit « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est « Si j'ai quelque chose de bien à vous recommander, la vérité, quelque chose de super, c'est qu'il vaudrait mieux que moi je parte et quelqu'un d'autre vienne. » Je ne sais pas si on se rend compte, lorsqu'on lit ce passage, de la profondeur de ce passage. Jésus est littéralement en train de dire « Il y a quelqu'un d'autre qui est mieux taillé pour accomplir la mission que je vous ai demandé d'accomplir. » Lui pourra vous conduire là où vous devrez aller. Jésus n'est pas en train de dire « Je suis incapable de le faire ». Mais Jésus est en train de dire « Lui est capable de faire des choses que moi, physiquement, je ne vais pas pouvoir faire avec vous. » Parfois nous prions, nous demandons au Seigneur de résoudre nos problèmes. Nous demandons au Seigneur de nous apporter une solution. Mais parfois nous oublions une chose. Dieu n'a pas juste voulu résoudre tes problèmes. Dieu t'a donné l'auteur des solutions des problèmes. Nous sommes en train de parler ici du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, sa venue était la preuve que le Père est avec nous. Quand le Saint-Esprit entre dans ce monde, sa présence était la preuve que le Fils est avec nous. Si tu es chrétien et que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas seulement la solution à tes problèmes, tu as l'auteur des solutions. Tu n'as pas seulement les situations difficiles, mais tu as celui qui est capable de résoudre nos situations. Tu ne manques pas de puissance, tu as celui qui est la puissance. Tu as le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que l'image du Saint-Esprit est diminuée et réduite dans la Bible. Mais Jésus est en train de littéralement dire « En fait, vous gagnerez à ce que l'huile vienne et que moi je m'en aille. » Est-ce que vous comprenez maintenant la beauté de la présence du Saint-Esprit, les amis ? Lisons Esaïe 49, parce que j'ai envie que vous compreniez pourquoi il est impossible que Jésus, que le Père, vous oublie. C'est impossible. Ce n'est même pas concevable. Esaïe 49, au verset 14, dit ceci. « Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? » J'aime beaucoup ce passage. « N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? » Une femme ne peut pas oublier un enfant qu'elle allait. Et il prend l'exemple le plus difficile. Il dit, « Cette femme que tu vois, qui a son enfant, tu penses vraiment qu'elle peut vivre en ignorant cet enfant ? » J'ai accompagné beaucoup de femmes qui ont vécu des choses difficiles, qui ont perdu des bébés, qui ont commis des avortements. Et vous savez, il n'y en a pas une que j'ai vue qui dise « Oh, je m'en fiche. » Et même celles qui le disent, c'est pour éviter de souffrir. Une femme ne peut pas oublier le fruit de ses entrailles. « Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Dieu est en train de dire, « S'il arrive qu'un jour une femme oublie l'enfant qu'elle a mis au monde, bon, sache que moi je ne t'oublierai pas. » Il n'est pas possible que Dieu t'oublie. Il n'est pas possible que Jésus t'oublie. Au verset 16, il est écrit, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Dieu t'a gravé sur ses mains. Parce que Dieu voulait être sûr que partout où il regarde, que tu sois toujours dans son souvenir. Je sais que dans les situations difficiles de la vie, on peut dire, « Steve, c'est bien ce que tu me dis, mais je ne le vis pas. » Mais vous savez, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous croyons ce que Dieu dit et ensuite nous le voyons s'accomplir. Si Dieu te dit qu'il ne peut pas t'oublier, il ne peut pas t'oublier. Si tu es fils et fille de Dieu et qu'aujourd'hui tu penses que tu es seul, que Dieu t'a oublié, j'ai envie de te dire, chasse ce mensonge. Il n'est pas possible que Dieu puisse t'oublier. C'est écrit dans Esaïe 49, 14 à 16. Même si une femme qui a donné naissance venait à oublier d'allaiter son enfant, ce qui est presque impossible, moi, Dieu, je ne t'oublierai pas. Et là on vient à ce quelque chose d'important et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Une belle surprise que j'ai. Lorsque Jésus parle du Saint-Esprit et qu'il dit que le Saint-Esprit doit venir, il le décrit comme le consolateur parce que Jésus sait très bien que pour vivre dans le monde où nous vivons, nous avons besoin de consolation. Nous avons besoin dans un premier temps de quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de nous et qui dise, écoute, tu sais quoi ? Je te comprends. Et le mot qui est employé pour consolateur, pour parler du Saint-Esprit, il l'a employé cinq fois dans la Bible. Et ce mot-là est employé pour parler seulement et exclusivement de deux personnes, du Saint-Esprit et de Jésus. C'est exclusivement à ces deux personnes que ce mot s'adresse dans la Bible. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce que je te dis que Jésus est avec toi et la preuve qu'il est avec toi, c'est que le Saint-Esprit est là. Si le Saint-Esprit est là, Jésus est avec toi. Alors, voici ma question. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit ? Est-ce que tu es ami avec le Saint-Esprit ? Est-ce que tu te délectes de sa présence ? Parce que le Saint-Esprit n'est pas qu'une force, c'est une personne à part entière. Quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit « il ». Il y a quelque chose que j'ai envie de te dire. Jésus donne tellement d'attributs au Saint-Esprit. Il est tellement élogieux vis-à-vis du Saint-Esprit. Il l'appelle le consolateur. Il l'appelle l'esprit de sagesse. Qui n'a pas besoin de sagesse dans ce monde ? Il l'appelle l'esprit de vérité. Comment on fait pour marcher dans toute la vérité ? Il l'appelle l'esprit de force. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est « tout ce dont tu auras besoin pour marcher dans cette vie et pour accomplir ce que tu dois accomplir se trouve dans la personne du Saint-Esprit. » Maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que la Pentecôte est hyper importante ? Parce que la Pentecôte marque dans l'histoire de l'humanité l'avenue définitive de celui qui rendrait toutes choses possibles. le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire « tel est plus grand que l'autre ». C'est un débat théologique inutile. Est-ce que le Père est plus grand que le Fils ? Est-ce que le Fils plus que le Saint-Esprit ? Peu importe. Ce que Jésus est en train de te dire ici, c'est « Il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. » Est-ce que Lui pourra vous conduire ? Il est important de connaître le Saint-Esprit. J'aimerais que tu prennes un instant. Un instant pour aller regarder dans la section des commentaires ou des descriptions de cet enseignement. Je vais mettre gratuitement à disposition un livret qui va t'accompagner pendant cette saison de Pentecôte. Parce que oui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en train d'entrer dans la semaine de Pentecôte. Et c'est un extrait, pas un extrait, c'est en fait un livret que j'ai écrit sur le Saint-Esprit. Alors, je n'ai pas tout mis dedans, c'est impossible de tout mettre dedans, il y a tellement de choses à dire. Mais si tu te dis, je veux découvrir le Saint-Esprit ou je veux aller plus loin, avoir plus d'informations ou alors mieux connaître la personne du Saint-Esprit, je te recommande de télécharger ce livret et le partager au maximum autour de toi. Fais-en ce que tu veux, c'est gratuit. Télécharge-le, imprime-le, donne-le à qui tu veux. Mais en fait, voici le but de ce livret. C'est que dans cette saison de préparation pour vivre l'effusion du Saint-Esprit, que nous sachions en fait qui nous avons en face de nous, que nous mesurions, ne serait-ce qu'un petit peu qui est la personne que Jésus a mis à nos côtés dans la personne du Saint-Esprit. Il est avec toi, il est en toi, il est pour toi. Le Saint-Esprit, littéralement, est celui qui rend toute chose possible. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'enseigner sur tout ce qu'est le Saint-Esprit, tout ce que tu dois savoir au sujet du Saint-Esprit, mais j'aimerais vraiment que tu prennes la mesure de ce que Dieu est en train de vouloir faire dans ta vie et celui qui va rendre ces choses possibles, c'est le Saint-Esprit. Alors, première chose pour toi, c'est que je prie que ce bouquin puisse t'encourager dans ta marche avec Dieu, te permettre de découvrir ou alors d'approfondir ta relation avec le Saint-Esprit et te permettre de vivre des choses extraordinaires. Moi, j'ai rencontré le Saint-Esprit il y a plus d'une dizaine d'années de cela et j'ai été choqué de voir les guérisons dans mon propre corps, des guérisons autour de moi, des vies transformées. Je me suis dit, Seigneur, c'est des choses que je n'aurais jamais imaginé vivre, mais le Saint-Esprit l'a fait. Et la deuxième chose que je veux faire maintenant, c'est de prier pour toi. J'ai envie de prier pour toi pour que tu reçoives dans les prochains jours ou alors même maintenant, à cet instant, les fusions du Saint-Esprit, qu'il s'allume en toi comme un feu et qu'il ne s'éteigne plus jamais. Seigneur, merci pour mon frère ou pour ma sœur qui me regarde maintenant et qui m'écoute. Et je prie dans le nom de Jésus, parce que tu n'es limité ni par le temps ni par l'espace, que tu viennes les visiter. Je prie qu'ils ressentent maintenant la présence du Consolateur, qu'ils viennent et qu'ils descendent sur eux. Saint-Esprit, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je prie que tu viennes les toucher maintenant, viens les visiter. Libère tes dons en eux maintenant, Seigneur. Baptise-les de ta présence. Je prie que ceux qui n'ont jamais prié en langue que maintenant vous soyez touchés et visités par le Seigneur. Je prie que ceux qui ont besoin de guérison dans leur corps maintenant, que toute maladie plie les genoux et que le Saint-Esprit, en venant vous visiter là où vous êtes, vienne reconstituer, redresser, guérir ce qui a été altéré. Je prie que le Saint-Esprit vienne vous rendre complet. Dans cet esprit, nous t'accueillons maintenant. Et je prie qu'à mesure que vous allez parcourir ce livret, que la révélation du Saint-Esprit devienne de plus en plus forte et réelle en vous. Et j'ai hâte d'entendre les expériences que vous allez vivre avec le Saint-Esprit. Donc, n'hésitez pas à partager cet épisode. Pensez à toutes les personnes autour de vous qui ont besoin d'être accompagnées. Et comme c'est, je disais, ce moment où nous entrons dans la Pentecôte, envoyez-le à tous les chrétiens qui veulent se préparer pour ce moment où le Saint-Esprit va descendre. Il est déjà là. Mais préparons-nous et recevons-le. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501